L'Église en tant que communauté chrétienne L'Église en tant que communauté, L'Église en tant que Ottawa, « Béni-les, fortifie ceux que t'apphrouves. Et Seigneur Dieu, toi qui es au-dessus de toute autorité, disqualifie toi-même ceux que tu désapprouves, afin que cette fonction tellement importante dans notre pays, qui nous assure paix, sécurité, ordre, qui nous permet de pouvoir te servir sans crainte, en toute piété devant toi, Seigneur Dieu, toi qui es sauveur de tous les hommes, que tu puisses encore une fois honorer et bénire tous ceux qui marchent en intégrité. » Qu'on soit d'accord ou non avec leurs idées, c'est secondaire. Premièrement, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir ceux que toi, tu approuves, afin qu'on puisse réaliser que c'est une institution que tu nous as donnée et qui est à notre avantage. Et pour les protéger, tu nous demandes avant tout de prier pour eux. Fait que Seigneur Dieu, bénis-la abondamment. Et bénis ta parole, encore une fois, dans cette émission. Bénis-la, Seigneur Dieu, qu'elle puisse s'adresser à nous, à nos cœurs, qu'elle nous accorde, encore une fois, par la vérité qu'elle dévoile, elle nous accorde la repentance et la foi, afin qu'on puisse grandir davantage en toi. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie, et merci d'avance, Père. Amen. Amen. Alors, nous, on est vraiment dans une suite d'émissions où on parle vraiment de l'idolâtrie telle qu'elle peut être révélée par la dynamique de la communauté chrétienne. Oui. Le croyant, celui qui est responsable, qui apporte la parole, etc. Puis, je pense qu'on avait quelque chose que tu voulais apporter plus spécifiquement là-dessus. Oui. Et en passant, c'est toujours sur ce passage des Écritures où l'apôtre Paul nous rappelle que ce que nous sommes sans Dieu, c'est finalement des êtres qui sont devenus idolâtres. OK? Donc, tout ce que je fais dans ma chair à cause du péché, qui m'a séparé de Dieu, qui m'a séparé de sa gloire, ce Dieu qui est bon, miséricordieux, qui veut s'occuper de moi, je suis séparé de ça. Donc, ça produit une mentalité. Et le Seigneur nous rappelle, il dit « eux », donc parlant de ceux qui ont rejeté finalement la connaissance de Dieu. On est dans Romains, chapitre 1, excusez-moi. Chapitre 1, verset... On peut commencer à partir du verset 18, mais je lirais juste le passage du verset 25 qui dit « eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Donc, c'est ce principe ici qui est à l'origine de toute forme d'idolâtrie. J'ai abandonné, j'ai changé cette vérité, j'ai transformé la vérité d'un Dieu qui est ultime pour ma vie et j'en ai même fait une chose secondaire qui contribue à atteindre des autres choses ultimes qui, au point de départ, n'étaient pas mauvaises, mais j'en ai fait des choses ultimes. Et ça, c'est notre état naturel avant qu'on connaisse la régénération. Avant notre conversion, c'est ça. À partir de notre régénération, nous avons maintenant l'opportunité, je ne dis pas l'obligation, ce n'est pas obligé, on a maintenant la possibilité de devenir des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus nous le rappelle dans Jean au chapitre 4, lorsqu'il parle à Samaritaine. Donc, j'ai cette opportunité maintenant de passer d'un état d'une mentalité idolâtre à une mentalité de créature envers son créateur. Et puis, dans une relation incroyable, en plus, non seulement d'une créature envers le créateur, mais le Seigneur m'accorde un statut particulier de fils envers le Père, par Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial. Donc, sur ce point, Bonhoeffer, encore une fois, dans son petit livre ici de la vie communautaire, nous dit que la communauté spirituelle, c'est celle qui laisse le Saint-Esprit en plein contrôle. Tandis que celle qui est psychique, c'est celle qui veut contrôler. OK? Il va dire, par exemple, pour se remettre un petit peu dans le contexte, là, dans la communauté qui fonctionne spirituellement, c'est la parole de Dieu seule qui oblige. Donc, quand la personne prêche la parole de Dieu, quand je lis les Écritures, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu qui vient faire son travail dans ma vie de me convaincre. Je me sais convaincu par Dieu. Si je n'obéis pas à ce que je viens de saisir, je sais que je désobéis à Dieu et non pas à un homme. OK? Tandis que dans la communauté charnelle, donc celle qui vit beaucoup plus avec la force psychique, il dit ici, ici, c'est des hommes qui prétendent, en plus de nous lier à eux, non seulement à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient une source dans ces communautés. Et puis, ils ne vont pas nier. Ils vont vraiment déclarer la Bible, la parole de Dieu est une source, mais leur tradition est une deuxième source. Et malheureusement, comme Jésus l'a révélé à son époque, et comme à toutes les époques, c'est la même chose, mais même au temps du Seigneur, il nous montre que tous les commandements des hommes, les instructions humaines, vont avoir cette fâcheuse manie de prendre le déçu sur la parole de Dieu souvent. Quand une chose qui n'était pas mauvaise en soi, par exemple, je ne sais pas, moi, Paul rappelle que si un athlète va atteindre un but, il va s'imposer toutes sortes d'abstinences volontaires. Donc, je suis libre de m'imposer des abstinences volontaires. Par exemple, si je décide de ne pas manger de viande ou de ne pas boire d'alcool parce que je vais atteindre un but, je ne sais pas, de rejoindre... Par exemple, si le Seigneur m'appelle à rejoindre les musulmans, je vais m'imposer comme un athlète qui va dans une course pour voir le plus grand nombre de ces gens-là sauvés, je vais librement, je suis libre de faire ce que je veux de ma liberté que j'ai en Christ, je vais librement m'abstenir peut-être du porc, je vais m'abstenir peut-être d'alcool parce que je ne veux pas que ma liberté soit d'abord une pierre d'achoppement qui m'empeuche de prêcher le message de l'Évangile. Si, par contre, j'en fais une obligation dans l'Église après, alors là, j'ai fait une bonne chose, une chose ultime et c'est devenu une pierre d'achoppement pour l'ensemble. Tu me suis? Oui, absolument. Dans le fond, pour peut-être nos auditeurs, quand on est dans des environnements où il y a des habitudes qui se prennent et là, tout d'un coup, pour une raison ou une autre, l'habitude est cassée et là, on se sent mal. Tu sais, des fois, quand on est habitué, on s'assoit toujours à la même place. Banal, un exemple banal. On s'assoit toujours à la même place dans l'Église. On a donc cette habitude-là et puis tout d'un coup, on arrive à l'Église et il y a quelqu'un d'ici à notre place. Tu sais, ça a l'air... Et là, tout d'un coup, on se sent, tu sais, comme... Ça, c'est un peu simple, mais il y a des exemples comme ça... Des exemples aussi ridicules qui peuvent nous montrer... Oui, qui nous montrent que des fois, on s'attache... On s'attache aussi à des choses, des fois, qui sont insignifiantes. Donc, dans la communauté d'ordre psychique, l'homme prend beaucoup de place. Et Bonhoeffer développe bien quelque chose de spécial. Il dit, ce qui nous semble insignifiant peut être très important à ses yeux. Ici, dans la communauté, comme il disait... Ah non, excusez, je me suis trompé de... Il dit, dans la communauté, tandis que l'un laisse au Saint-Esprit régner sur elle dans toute sa souveraineté, l'autre devient le théâtre de rivalité personnelle, de lutte d'influence, où chacun proteste de la pureté et de la noblesse de ses intentions, sans voir qu'en fait, il détronte le Saint-Esprit pour lui donner une place si lointaine qu'il en devient irréel. En vérité, le psychique, donc ce qui est très naturel, le psychique est devenu maître de la place, c'est-à-dire la psychotechnique... Ça, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas comment il a inventé ce mot-là. La psychotechnique, la méthode psychologique et psychanalytique que l'on applique scientifiquement au prochain devient objet d'expérience. Et là, on est en pleine manipulation. Parce qu'on fait vivre la communauté... Oui, oui, vous laisse là-dessus, là. Mais on fait vivre la communauté sur des méthodes de manipulation, faisant faire des expériences aux gens par ces techniques, et on leur dit, vous voyez, vous avez senti la présence de Dieu. Ça a fonctionné. J'aimerais ça juste faire la parenthèse, parce qu'on parle de Bonhoeffer, mais je veux juste faire la parenthèse que ce qu'on est en train de lire a été écrit il y a presque 70 ans. Bonhoeffer, il est mort en 1944, six mois avant la fin de la guerre. Il a été pendu par les nazis. Ça fait que c'est juste pour rappeler que les principes dont il parle sont aussi vivants aujourd'hui et ont probablement toujours été là du temps, depuis le début de l'Église. Ça fait que donc, c'est très important de se rappeler que c'est des principes, autant quand on parle de la description du psychique qu'on parle de la description du spirituel. Ce sont deux ensembles qui ont leurs principes et qui sont fortement bien établis. Oui, oui. C'est deux systèmes bien établis, comme tu dis. Donc, et puis en plus, le docteur Jabala me faisait remarquer que Bonhoeffer, lorsqu'il a écrit à son époque, justement, tu rappelles que c'était la deuxième époque mondiale, il dit qu'il était dans des circonstances tellement particulières que c'était quasiment une caricature de voir comment le nazisme s'est levé, comment il a séduit la nation allemande, comment la propagande a été de l'avant, comment ses forces psychiques ont marché. L'Église, dans sa généralité, a été séduite là-dedans. Et donc, il dit qu'il était dans un contexte d'écrire son livre, surtout éthique, parce qu'il écrit une bonne partie en prison puis il s'était sorti par un garde qui s'est allié d'affection avec Bonhoeffer. Mais il a tellement vu, finalement, le danger, souvent, que les chrétiens, dans lesquels peuvent tomber encore aujourd'hui, même si ce n'est pas menaçant aujourd'hui, néanmoins, il reste que tout ce qui ne sera pas fait selon l'esprit de Dieu va être déraciné. Mais à l'époque, ça a pris des tournures dramatiques, c'était terrible, tu sais. Donc, il dénonce vraiment, c'est peut-être vraiment la force de son message, de dénoncer la différence entre qu'est-ce que c'est de marcher avec Dieu, selon, dans son esprit, dans l'esprit de Dieu, et qu'est-ce que c'est de marcher, de vouloir marcher religieusement avec Dieu, mais dans la force psychique. Et quel type de communauté ça produit. Donc, il va la définir ici, il dit que dans la communauté chrétienne authentique, la vraie, c'est au contraire le Saint-Esprit qui est maître de la place, rendant possible une charité et un service à l'état pur, vierge de tout artifice psychologique. Et c'est là qu'il va commencer à développer en disant, mais ça ressemble à quoi, ça, finalement? Une vraie Église, comme Dieu dit, celle-là, je l'approuve. Est-ce qu'elle se mesure au nombre des gens? Est-ce qu'elle se mesure à ses performances? Est-ce qu'elle se mesure à ses expériences? Est-ce qu'elle se mesure à son enthousiasme? Est-ce qu'elle se mesure à ses œuvres? Et puis, Bonhoeffer, ça me dit, non, au-delà de tout ça, non. Il y a quelque chose qui précède. Il y a une attitude au milieu d'eux qui va être différente. Et qu'une Église spirituelle ou charnelle peut quelquefois arriver au même nombre de personnes, au même niveau d'activité, au même niveau de joie. C'est pas là que tu mesures le succès, car l'une et l'autre peuvent arriver au même résultat. sauf qu'une a été bâtie par le Saint-Esprit, l'autre a été bâtie par des hommes et des femmes se rendant capables de la bâtir. Et ça, ça dure juste un temps. Écoute, ça dure souvent, sais-tu quoi? Le danger, ça dure le temps de l'origine, de la source. Si vous enlevez la source et que ça s'éteint, par exemple, on peut pas enlever Jésus-Christ de l'Église véritable, alors elle peut pas s'éteindre. Je bâtirai mon Église, il dit même les portes du séjour des morts ne prédiendront pas contre elle. Parce que lui, il va demeurer avec son Église jusqu'à la fin. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est la source de l'Église véritable. L'Église qui se bâtit ou qui se transfère éventuellement dans un mode dit psychique, elle a un succès fou pendant un temps et elle s'éteint après, lorsque sa source, qui est malheureusement pas Christ, ne sera plus là. Et on va s'arrêter là-dessus. On va revenir tout de suite après la pause. On va poursuivre. Alors, restez avec nous et on va être de retour tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes de retour après cette pause avec pasteur Geoffrey Lorrain. Alors, on est en train vraiment de discuter de cette centralité-là que l'esprit doit avoir au milieu de la communauté. Oui, parce que c'est ce type d'adorateur que le Père maintenant recherche, si on peut prendre l'expression que Jésus nous a donnée dans Jean 4. Maintenant, une communauté d'ordre psychique ou spirituel n'est pas purement spirituelle ou purement psychique. On s'entend, c'est comme la vie d'un croyant. L'Église vit un peu le processus comme un croyant. Il y a des temps dans ma vie personnelle, par exemple, où il y a une certaine... J'ai été brisé, j'ai une attente devant Dieu. Le Seigneur béni, il se sert de moi, puis c'est béni. Il y a d'autres temps dans ma vie, je me sens un petit peu au-dessus de mes affaires et puis je me sers des dons que Dieu m'a donnés, comme auparavant, mais là, vraiment comme... Je suis là, un peu plus que le Seigneur peut être là. Je donne un exemple, tu sais, à mon détriment, là, naturellement. Je suis un prédicateur de la parole. Le Seigneur m'a appelé à annoncer son évangile. J'ai connu la grâce d'être sauvé en France il y a plusieurs années. Après ça, les églises où je demeurais, finalement, ont prié pour moi parce que j'ai dû revenir ici au Québec. Le Seigneur, dans sa grâce, s'est servi de moi pour que je puisse annoncer l'évangile à mes amis, mon milieu, et à ma surprise, c'est devenu une église. Et après ça, c'est devenu même un mouvement d'église. Fait que là, c'est béni, t'es tout content, tu sais. Et inévitablement, quand ça grossit, tu veux mieux structurer, mieux organiser. Il n'y a rien de mal encore à ça. Mais il y a toujours ce danger où est-ce que je compte toujours sur le Seigneur que lui va convaincre ou non. Je te donne une illustration très simple. Il y a quelques années, j'avais une période où est-ce que c'était plus difficile, où est-ce que j'avais une certaine frustration en prêchant la parole. Je sentais que les gens, à mon avis, ne comprenaient pas ce que je leur disais. L'enfance où je mettais. Et puis, ça m'énervait tellement, puis je mettais toute mon énergie pour ça, pardon, que même à la limite des fois, je piquais quasiment des colères. Pas quasiment, des colères. OK? Du pupitre. Donc, puis dans ma tête, je justifiais tout ça. Une sainte colère. Sainte colère. OK. Et puis, c'était au nom de prêcher la parole de Dieu. Puis, vraiment, je m'énervais de ce que... Je sentais que les gens ne comprenaient pas ce que je voulais leur dire. Bref, ça va de l'avant. Il y a quand même des conventions qui vont se faire. Il y a quand même des gens qui opèrent. Puis, l'assemblée est très, très gracieuse à mon égard. C'est vraiment béni. Tu sais, c'est... Bref, il y a un jour, il y a un frère qui vient me voir, très poliment, très... Il me dit, écoute... Je vais faire un résumé de la discussion qu'il me dit. Il dit, quand tu prêches et que tu t'énerves comme ça, c'est qu'en réalité, tu essaies, toi, de nous faire comprendre quelque chose. Donc, tu es en train de me montrer que tu n'as pas confiance dans le Seigneur qui va lui illuminer sa parole dans notre entendement. Tu comptes sur tes talents, tu comptes sur tes charismes, tu comptes sur ta force de persuasion. Il dit, écoute, c'est très bien si tu mets ça au cerveau du Seigneur, mais tu dépenses ta ligne la journée que tu t'énerves. Donc, aie foi en celui qui s'adresse à nous, et ce n'est pas toi. Donc, c'est sa parole que tu annonces. C'est lui qui est responsable d'illuminer notre entendement. Donc, écoute, ça a été un coup de choc. C'est sûr que sur le coup, tu essaies de justifier. Mais là, je suis retourné chez moi, et puis, force d'admettre devant le Seigneur que c'est vrai, que je me servais de ce que Dieu m'avait donné, des bonnes choses, d'être peut-être un communicateur, de, je ne sais pas, d'essayer d'analyser puis de bien faire comprendre des choses. Mais j'en ai fait une forme plus élevée que... En d'autres mots, je comptais plus sur les dons que Dieu me donnait que sur le Saint-Esprit qui est en chacun de nous et qui illumine la parole de Dieu. Passant peut-être, à la limite, après d'avoir semé la parole en la prêchant, en l'expliquant, en essayant de convaincre avec tous les moyens que j'ai, sans dépasser la borne, si je suis animé d'un zèle à main, j'en dis, ne m'en plus contre la vérité, tu n'es plus dedans. Tu vas voir? Je ne suis plus dans ce que je dois. Je n'ai plus entre moi et l'Assemblée le Seigneur. C'est comme si j'ai tassé le Seigneur et ils vont comprendre si je leur parle. Et puis, tu comprends tout ce que tu forces. À la limite, ça peut aller jusqu'à de la manipulation, de la pression, faire sentir coupable, et ainsi de suite. Et, écoute, ce frère-là a été vraiment utilisé du Seigneur pour corriger, encore une fois, m'accorder la repentance, d'abandonner une forme psychique pour dire, non, c'est vrai, quand tu prêches la parole de Dieu, laisse-la au Seigneur. Tu l'as semé, tu l'as parlé, tu l'as donné, tu l'as illustré, tu as fait ce que tu devais faire au maximum. Charge à t'améliorer, toi personnellement, pardon, dans ta communication, dans tout ça. Mais, après qu'elle est semée, tu peux faire comme l'apôtre Paul disait, il intercède pour qu'il puisse y avoir, chez les gens qui ont reçu le message, une illumination dans l'entendement, qu'ils puissent voir l'espérance qui s'attache à son appel. Puis, je pense aussi, pour nos auditeurs, tu touches vraiment un point qui est extrêmement important, en tout cas pour moi, pour l'avoir vécu à une moindre échelle, combien de fois on a voulu apporter la parole à quelqu'un, et plus on leur parle, plus on se rend compte qu'ils ne comprennent pas, et là, tout d'un coup, on se met à chercher d'autres exemples, puis, tu sais, on commence à en mettre un peu épais, puis ça n'apporte toujours pas de fruits. Fait que tu nous rappelles vraiment que la parole, elle est vivante, et c'est Dieu qui convertit, c'est l'Esprit qui convainc de pécher, c'est pas nous. Et justement, après ça, on les laisse aux soins de Dieu, et c'est là que si la personne se tourne vers le Seigneur par l'action du Saint-Esprit, elle s'est convertie à Dieu. Par contre, si je fais beaucoup de pression, beaucoup de manipulation, elle va se convertir à moi. Et moi va être dorénavant la source de sa motivation de continuer dans le système. Et si tu m'enlèves du système et que l'Église se disperse après, alors c'était pas Christ le berger, c'était moi. Donc là, c'est là qu'on voit les sources différentes. Est-ce que les gens ont été convertis par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a révélé l'œuvre de Jésus-Christ pour eux, et qu'ils ont été vraiment baptisés en Christ, ou est-ce que finalement, c'est devenu des gens qu'on s'est accaparés au nom d'un message, au nom de la vérité même, peu importe, la source était mauvaise. Et c'est pour ça que Bonhoeffer dit, la remarque suivante fera peut-être ressortir le contraste. Dans la communauté d'ordre spirituel, il n'existe en aucun cas de rapport direct. OK? Il n'y a aucun cas de rapport direct entre ceux qui en font partie. Tandis que dans la communauté d'ordre psychique, au contraire, on peut voir se manifester une nostalgie profonde, primitive, et toute instinctive, vers cette forme de communion directe d'essence, si authentiquement charnelle. Instinctivement. Il va développer un peu, tu sais. Parce que Bonhoeffer a le don d'info de mettre des choses compliquées un peu. Donc, instinctivement, de manière psychique, instinctivement, l'âme humaine cherche une autre âme avec qui se confondre. Soit sur le plan de l'amour, soit, ce qui revient au même, sur le plan de l'asservissement du prochain à sa propre volonté de puissance. Tel est le jeu épuisant d'efforts à la recherche de l'admiration, de l'amour ou de la crainte des faibles. Obligation, influence et servitude purement humaine tiennent ici toute la place et sont la caricature de ce qui constitue la vraie communauté dont Christ est le médiateur. Donc, on voit ici à quel point ces forces humaines. Et si tu crois, en étudiant ce principe, en regardant vraiment au fond l'aspect psychologique, les effets dans notre vie, dans le rapport les uns avec les autres, une communauté qui devient trop psychique va réveiller Eros, va réveiller cet amour sexuel au milieu de nous. Et ça devient extrêmement dangereux et beaucoup de chutes peuvent se faire. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris d'entendre souvent des grands prédicateurs tomber dans la fornication, dans l'adultère, dans toutes sortes de problèmes sexuels. Fait que, je me rappelle, mon premier pasteur m'avait dit, quand je revenais chez moi, il disait, écoute, Jeff, tu vas te mettre en garde sur trois sortes de péchés qui te guettent, qui vont te guetter sans arrêt. le désordre sexuel, la puissance, le pouvoir du pouvoir et l'argent, qui revient un petit peu finalement au principe. Et donc, tu te dis, mais pourquoi? Si tu es dans l'ordre des choses de manière spirituelle, Christ est tout pour toi. Alors, tu sais qu'il va combler tes besoins, il va s'occuper de toi. Par contre, si pour X raisons, tu négliges ta communion, tu négliges de découvrir ta propre dépendance du Seigneur en toutes choses. Sans toi, je ne peux rien faire. Jean 15, 5. Sans lui, je ne peux rien faire. Et de rester dans ce côté inconfortable qu'à moins que Dieu bénisse sa parole, c'est un message de folie pour l'homme naturel que je m'envoie annoncer. Si j'abandonne ça et que là, je développe des techniques, là, je développe du succès, inévitablement, l'argent est un moyen essentiel. Alors là, ça peut me faire déraper. J'ai besoin d'argent pour que ça atteigne le but. Et si ce n'est pas l'argent, ça peut être une forme de manipulation. Écoute, c'est pour leur bien. J'ai même vu des gens tellement vouloir mettre le miracle de l'avant pour essayer de prouver que Dieu est au milieu d'eux, qu'ils étaient prêts à en faire des faux miracles pour que ça va clencher leur foi, qu'ils disaient. Alors, ce n'est pas psychique, ça, mon ami, je ne sais pas, c'est quoi. Et finalement, quand tu es tellement dans ce rapport pour essayer de développer une atmosphère d'amour, mais que ce n'est pas finalement l'amour de Christ qui est en train de générer tout ça, inévitablement, ce type d'amour devient éros et non agapé. Et là, finalement, on n'est pas surpris qu'il peut y avoir un grand danger dans ces communautés-là de chute d'ordre sexuel. Surtout si on a un peu l'attitude de mesure de performance parce qu'on peut avoir du succès aussi à un moment donné, plus on avance. J'imagine quand on fait de la cure d'âme, par exemple, à un moment donné, tu te rends compte que ton conseil aide les gens et tout ça. Si Christ n'est pas là entre les deux, ça vient faire un effet assez important. Exactement. Et comme l'apôtre Paul le rappelait aux églises, il les prépare comme une vierge destinée à un autre. l'église n'est pas à nous. On ne peut pas parler de mon église. On parle de l'église de Christ à laquelle j'ai été donné pour une saison, mais c'est son église, c'est son épouse. Là, je travaille avec des gens comme moi qui ont été rachetés par lui. Et c'est à lui que j'appartiens. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça nous garde sur nos gardes. C'est un excellent sujet que le sujet, justement, des rapports directs et des rapports avec médiation. Et je pense que ça, ça pourrait faire l'objet de d'autres discussions. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là-dessus. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de ligne directe. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez retrouver ces émissions en archive sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Et on vous rappelle aussi que si vous allez sur le site de labibleparle.com, vous pouvez retrouver nos adresses courriels. Et puis, il nous fera plaisir de répondre à vos questions si vous nous en faites parvenir. Alors, merci d'avoir été avec nous. et puis, on va s'arrêter là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501